Le samedi à dimanche est à la fois odieux et inacceptable. Odieux, et je pense à cet incroyable défi qui a été lancé sur les réseaux sociaux entre des quartiers pour, au fond, se faire du flic. Odieux dans la menace, dans la violence qui a été conduite contre ceux qui protègent, ceux qui sont prêts à servir, quitte à périr, et je pense à nos pompiers. Ce qui s'est passé ici a été inacceptable parce que ce que nous avons vu, c'est la volonté d'organiser un guet-apens, c'est de préparer un guet-apens, c'est de préparer des armes par destination, des armes contre nos forces de sécurité et contre nos pompiers. Ce que nous avons voulu porter comme message en étant ici présent, ministre de l'Intérieur, garde des Sceaux, mais aussi ministre en charge de la politique de la ville, aux côtés de la maire qui nous accueille et qui sans cesse travaille pour pacifier sa commune, pour pacifier sa quartier, pour rassembler les femmes et les hommes et pour offrir des lieux d'exception, comme celui qui a été brûlé, je pense, à ce cirque, à ce lieu de culture, à ce lieu de loisirs, à ce lieu d'apprentissage, à ce lieu de vivre ensemble, qui a été incendié par les auteurs sur lesquels l'enquête déterminera toutes leurs responsabilités et là encore totalement odieux et inacceptable. Nous avons voulu à Troyes porter un message. D'abord un message de fermeté et dire qu'immédiatement il y a eu des interpellations et que l'enquête se poursuit, il y aura justice et justice sera rendue à Chanteloup, justice sera rendue à ce quartier de Noé, justice sera rendue à ses habitants, justice sera rendue à ces femmes qui nous accueillaient, et ces mères de famille qui portaient ce cri de détresse de voir à nouveau un lieu de culture, un lieu de vie, un lieu de rassemblement incendié et attaqué comme il l'a été. Nous avons aussi porté un message de détermination auprès de nos forces de sécurité. Je porte un plan de recrutement de 10 000 policiers, 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires pour notre pays. Je porte un plan d'investissement massif avec un budget qui a augmenté de près d'un milliard d'euros pour la police nationale en trois budgets parce que la protection des Français justifie cela, mais parce qu'aussi ces femmes, ces hommes qui sont engagés dans la police, dans la gendarmerie, savent les risques, et pourtant ils répondent présents, aux risques même de leur vie. Et puis, un message d'espoir. Un message d'espoir parce qu'une chose est sûre, ce n'est pas parce que 40 personnes font ce qu'elles ont fait samedi qu'il faut croire que le quartier qui nous accueille, qu'il faut croire que la commune qui nous accueille va baisser les bras.